Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, rendez-vous sur OcéanieZéro où je partage de nombreuses stories. Je suis actuellement à Guiliguedé sur l'île Longbok près de Bali. C'est environ à une heure et demie en speedboat. Voilà pour la petite information. Alors si vous souhaitez bien sûr me soutenir, j'ai 5% en bas de la vidéo pour bénéficier de 5% sur votre assurance santé. J'ai plus de 600 avis sur la page Facebook. J'ai aussi 5 transferts gratuits, des devis gratuits pour le service des vacances. J'ai 10 plans en Nord-Australie. Vous pouvez même vous inscrire au club VIP. Bref, juste en bas de la vidéo, vous allez voir. Il y a plein de bons plans. C'est rien que pour vous. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr voyage solo. Alors j'ai cumulé plus de 2 ans de voyage en solitaire. La première fois que je suis parti en Australie, j'avais 26 ans. C'était en 2012. C'est là où j'avais commencé ma chaîne YouTube où j'avais quasiment rien en termes d'abonnés, etc. Enfin bref. Donc à l'époque, je suis parti avec mon sac à dos. C'était la première fois que je suis parti vraiment en voyage solo et j'étais terrorisé. Je pense comme vous. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on va se faire des amis ? Est-ce qu'on va se faire des rencontres ? Est-ce qu'on va pas être trop... Être seul finalement pendant votre année en Australie, votre année en Nouvelle-Zélande ? Vous allez partir peut-être en tour du monde pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc on se pose toutes ces questions. C'est normal. Parce qu'on a peur en fait de se retrouver dans ce genre de situation. C'est pas du tout rassurant. Et j'en suis sûr, c'est ton pire cauchemar actuellement. Bon, ça n'empêche qu'il y a des gens qui adorent voyager seul et d'être seul pendant tout leur trip. Ça regarde personne. À chaque fois que je repars voyager seul, la question que je me pose c'est « Est-ce que je vais rencontrer du monde cette fois-ci ? » Mais en réalité, c'est évident. C'est hyper simple de rencontrer du monde. Je te rassure. Je vais t'expliquer pourquoi. Rencontrer du monde en voyage, c'est hyper simple. Ça va se passer essentiellement sur le terrain. Par exemple, tu t'inscris dans les auberges jeunesse avec l'application par exemple Hostelworld. Tu as Booking, Agoda. Là-dessus, tu as toujours l'option auberges jeunesse. Et franchement, c'est un nid à rencontre. Parce qu'il y a plein de gens qui voyagent seuls. Donc forcément, tu te connectes, tu vas vers les autres personnes. « Ah ouais, t'es où ? » Et ça, ça va se faire très naturellement. Un truc qui marche très bien, c'est le groupe Facebook. On met une petite annonce. « Je m'appelle Nanin, je pars dans combien de temps ? » Et en fait, les gens vont se connecter vers vous. Ils vont vous envoyer un message. Alors exemple concret, il y a le groupe Voyageurs du Monde avec plus de 50 000 personnes. Et il y a aussi mes deux groupes sur l'Océanie. Départ PVT Australie 2019-2020 et Départ PVT Nouvelle-Zélande 2019-2020. Ça, c'est pour mes groupes. Après, le seul truc qui est dommage quand tu voyages seul, c'est qu'il y a des moments où tu aimerais juste partager ce coucher de soleil, cette plage paradisiaque. Tu vois, il y a ce petit truc que moi j'adore. C'est pour ça que je fais de la vidéo. De vouloir partager avec la personne quelque chose d'un moment inoubliable. Pour résumer cette vidéo, si vous partez en PVT Océanie, vous partez en Tour du Monde, vous partez faire du volontariat même en France, faire du woofing, voyager seul reste hyper simple. Ne vous mettez pas de barrière psychologique, mentale. C'est juste un cap à franchir la première fois. On se dit « Ouais, attends, je pars au bout du monde tout seul, c'est un truc de fou. Mais comment je vais faire ? Ma maman va me manquer, mon papa va me manquer, mes amis. Franchement, t'es jamais seul. T'as-tu maintenant avec les connexions Internet ? » Et tu fais tellement de rencontres qu'en fait, peut-être qu'au départ, t'as le temps d'y penser. Mais très rapidement, moi je le vois, ça fait quasiment 5 jours que je suis à Bali, j'y pense jamais. Parce qu'en fait, t'es tout le temps en contact avec les locaux. Par exemple, là, j'ai rencontré une famille en Anonésie. Je pourrais très bien rencontrer des abonnés. Parce que maintenant, je commence à avoir une communauté assez importante. Donc, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages. Connectez-vous au Facebook, connectez-vous au monde. Et vous ne serez jamais seul. Et moi, je déteste être seul en fait. Mais on n'est jamais seul en voyage. Voilà, j'espère que je vous ai vraiment motivé les amis. On dirait que de Guileguéde, un lieu vraiment paradisiaque. Je vous recommande fortement si vous souhaitez le suivre, le tourisme de masse. À très bientôt les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada